Yo salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien mac os moyav vient de pointer le but de son nez il y a des nouveautés forcément Alors avant de démarrer cette vidéo très rapidement je voulais vous montrer quelque chose regardez si c'est pas beau C'est une fiche Bristol en fait sur laquelle j'ai imprimé le logo de ma chaîne Et ça me fait du coup des petites fiches j'en ai 3 1 2 3 là j'ai fait un essai donc vous pouvez voir qu'il n'y a rien dessus et puis les autres c'est tout ce que j'ai écrit dessus Et donc ça c'est terrible parce que du coup ça fait classe déjà d'avoir des petites fiches avec son logo dessus c'est quand même bien Et puis ça m'a pas pris masse de temps ni d'argent vous prenez une imprimante standard un ordinateur qui est capable d'imprimer sur du A5 Et c'est bon le format des fiches Bristol c'est A5 Et ensuite vous modifiez l'échelle de votre image vous mettez moi j'ai mis 30% sur parce que j'ai un Mac je peux modifier l'échelle Mais sur Windows ça doit être possible aussi dans les options d'impression Et ça donne ça voilà c'est hyper joli j'adore Je vais peut-être ajouter plus tard les Facebook tout ça en dessous On va ajouter quelques trucs pour l'instant c'est simple c'est ça J'aime bien j'aime bien je voulais vous le montrer et ça me rend fou Alors vous le savez tous la principale nouveauté de macOS Moïave c'est le thème sombre Ça va sauver la vie à des milliers de personnes qui travaillent dans le noir Le thème sombre et bien tout simplement comme son nom l'indique Jusqu'à maintenant macOS X proposait un thème gris clair Le souci c'est que ça défonçait les yeux sur certaines applications quand ils étaient sombres Là on a un thème comme son nom l'indique sombre C'est un thème noir en fait Un thème qui est sombre avec un doc sombre Une barre de menu sombre et des logiciels sombres Il faut savoir que tous les logiciels pré-intégrés pré-installés sur votre Mac Qui sont compatibles avec le thème sombre Sauf ceux que vous avez téléchargés de manière extérieure C'est à dire des DMG que vous avez installés Je sais que DaVinci Resolve n'est pas encore compatible avec ça Je sais qu'Android File Transfer n'est pas encore compatible avec ça Je sais qu'il y a des tas d'autres applications qui ne sont pas compatibles avec ça Donc il faudra voir, il va y avoir des mises à jour très certainement Mais toutes les applications que vous avez sur Mac Photo, Safari, le Finder, que sais-je Toutes les applications que vous avez quand vous achetez votre Mac Eh bien ils sont sombres et ça, ça tue Il y a des nouveautés dans le Finder également Qui a quelques changements Alors c'est des détails, je vais lire la fiche du coup Quelques options en plus Ouais, quelques options en plus Donc par contre lesquelles précisément je ne sais pas Je me suis ressourcé sur un site qui s'appelle Mac Génération Mac Forever Je vous mettrai dans la description le lien pour aller voir la page C'était encore au moment de la version bêta Je n'ai pas pris malheureusement la version officielle Mais il n'y a pas eu de grands changements, ne vous inquiétez pas Donc quelques options en plus dans le Finder Il y a une nouvelle présentation dans le Finder qui est vachement bien Il y a désormais les miniatures qui s'affichent Donc sur le côté quand vous cliquez sur une photo par exemple Votre photo s'affiche en plus grand Ça affiche également les métadonnées de votre photo Donc la vitesse de déclenchement, l'exposition, l'appareil photo, etc Ça affiche également des actions rapides Les actions rapides c'est une nouveauté dans le Finder En fait c'est par exemple si vous voulez tourner votre image Vous pouvez sans ouvrir le fichier, sans rien faire Vous cliquez sur tourner Ou rotationner, ça ne se dit pas Enfin pour tourner, vous m'avez compris Et donc vous pourrez faire ça sans rien ouvrir, sans rien du tout Vous faites tourner, c'est fini Donc ça c'est terrible On a une nouvelle galerie d'icônes C'est un mode de galerie qui rappelle CoverFlow Alors en fait je n'ai pas connu CoverFlow Et je ne m'en sers pas malheureusement Donc je ne pourrais pas vous dire à peu près On a les actions rapides Je viens de vous en parler Les actions rapides pour tourner votre image, etc Vous pouvez aussi également, grâce à ces actions rapides Créer des PDF avec plusieurs images C'est une folie C'est une folie, je vous dis Vous prenez 2 ou 3 images Vous créez un PDF Voilà, la vie Et vous pouvez aussi faire la fusion de PDF Vous prenez plusieurs PDF Vous n'en faites qu'un seul C'est une tuerie Du coup, suite à ça Il y a la mise à jour d'Automator Avec les actions rapides Et également pour le support de la Touch Bar Sur les MacBook Pro On a des nouvelles options de rangement du bureau Et ça, j'ai envie de vous dire qu'il était temps Quand vous mettez des fichiers en vrac sur votre bureau Ça devient vite le bordel Parce que le bureau de Mac ne se range pas tout seul Comme sur Windows Ça ne se classe pas ligne après ligne Ça se met en vrac un peu à droite à gauche Désormais, il y a une nouvelle option Qui vous permet de prendre toutes les images Et les regrouper De prendre tous les PDF Et les regrouper De prendre tous les dossiers Et les regrouper Et c'est génial En fait, ça fonctionne de la même manière Que le dossier téléchargement dans le doc Si vous êtes sur Mac Vous cliquez sur téléchargement Ça déroule un petit escalier Avec tous vos fichiers Les derniers fichiers téléchargés Les 5 ou 10 fichiers téléchargés Là, c'est exactement le même fonctionnement Vous avez tous vos fichiers qui sont regroupés Vous cliquez dessus Une petite flèche qui apparaît Et un petit escalier Avec tous les fichiers Quelques-uns Et ça, c'est vraiment une grosse tuerie Parce que du coup, ça permet De regrouper tous les fichiers Sur le bureau Et ça permet d'en mettre beaucoup plus Enfin, c'est génial C'est la vie Je vais me dépêcher Parce que j'ai plus de batterie Coup d'œil ou aperçu Moi, je l'appelle aperçu C'est la petite fonction Quand vous avez un document Vous appuyez sur l'espace Ça s'ouvre sans ouvrir Word Des trucs comme ça Donc, coup d'œil Qui fait plus de choses qu'avant Surtout avec les images Vous pouvez faire un encart dans l'image Vous pouvez rotationner l'image Ça se dit pas rotationner Mais je m'en fous Vous pouvez faire plein de trucs Qu'avant, on ne pouvait pas faire Il y a la simplification des captures d'écran En s'inspirant d'iOS Il va falloir Il faut faire une combinaison de touches Pour faire une capture d'écran Et ça affiche la dernière capture d'écran effectuée Que vous pouvez tout de suite modifier C'est comme sur iOS Il y a un gros rapprochement avec iOS Justement sur macOS Moïave Il y a un nouveau Mac App Store Totalement revu Ça, c'est tout nouveau Maintenant, les applications sont classées En grandes catégories Très claires, d'ailleurs Les catégories Les voici C'est créer Travailler Jouer Et développer Ça veut tout dire Je ne vais pas vous faire un speech là-dessus Créer, c'est pour créer des choses Travailler, c'est quand vous avez besoin De faire de la compta, par exemple Des choses comme ça Jouer, c'est des jeux Et développer C'est des applications pour les développeurs Des trucs assez complexes Et dans chaque catégorie Il y a des apps Mais il y a aussi des articles éditoriaux Et ça Alors, je ne comprends pas à quoi ça sert Mais pour mettre en avant le truc Pourquoi pas Des articles éditoriaux Qui sont écrits Soit par la boîte Qui a fait l'application Soit par Apple Si c'est une application Apple Donc spécifique à la rubrique C'est des petits articles Avec des images Et des trucs Enfin Voilà Moi, je n'utilise pas cette fonction Mais il paraît que ça y est Donc génial Des applications iOS Pour macOS Typiquement L'application bourse Avant, il y avait juste un truc Dans le centre de notification Maintenant, il y a une réelle application bourse Pour macOS L'application bourse A été piochée d'iOS Et adaptée pour macOS Ça fait beaucoup d'OS dans la phrase Mais en gros Les applications de votre iPhone Pourront bientôt être dupliquées Sur votre Mac Ça, c'est génial C'est une tuerie C'est le futur Clairement Apple, ils sont dans le turful News L'application News Qui est la même application Que sur l'iPad Ça reprend les mêmes fonctions Etc C'est assez ouf Et il y a Dictaphone Ça, c'est une grosse nouveauté Dictaphone Qui est directement repris D'iOS 12 Qui aurait pu me servir Pour faire cette vidéo Par exemple Mais là, je prends le son Avec mon téléphone Il y a le dock Qui affiche les apps récentes Que vous avez ouvertes Voilà Il y a juste à côté De la corbeille Qui devient noire Maintenant Vous avez juste à côté Les trois applications récentes Que vous avez lancées Si vous avez lancé Android File Transfer DaVinci Resolve Et que sais-je d'autres Ça s'affiche là C'est un raccourci En fait Pour que vous n'ayez plus besoin D'aller dans le Vous savez Le faire un Un pince Vous pincez le trackpad Et vous avez toutes les applications Qui s'affichent Pour aller chercher votre application C'est un peu long Il affiche les trois dernières applications Que vous avez utilisées Et que vous avez besoin Potentiellement Ça c'est plutôt pratique Pardon Il y a des couleurs d'accentuation Alors qu'est-ce que c'est que ce truc C'est en gros Vous savez quand vous avez Par exemple Une page Avec un Un petit encart Avec des choix Un menu déroulant en fait Et bien quand vous cliquez dessus La petite flèche Il y a des nouvelles couleurs Qui sont apparues C'est notamment dans la barre des menus La barre des menus Le fichier par exemple Le menu pomme Qui s'affiche en N'importe quelle couleur Que vous choisissez Moi j'ai mis rouge Sur mon Mac Parce que j'aime bien le rouge Et avec le thème sombre Ça rend très bien Il y a la suppression De l'intégration de Facebook et Twitter Alors là par contre Je suis déçu Parce que je m'en servais beaucoup De Facebook et Twitter Ça permettait de partager une image Un document Quelque chose Que sais-je Sur votre Mac Très rapidement Via Facebook ou Twitter Oh la qualité dégueulasse Je vais finir les vidéos Avec la webcam du Macbook Parce que ma GoPro Vient de me rendre l'hab J'en étais au nouveau fond d'écran Dynamique En fait sur Mac OS Moya Vous avez la possibilité D'avoir des fonds d'écran Qui évoluent En fonction de l'heure du jour Ça c'est un truc terrible Et enfin Dernier truc C'est l'affichage des icônes Des sites web dans Safari Ça ça fait un moment Qu'on en parle C'est enfin arrivé Cela dit Il faut activer l'option Dans les paramètres De Safari Si vous avez apprécié Cette vidéo N'oubliez pas de mettre Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir C'est gratos en plus C'était Seb Je vous souhaite de passer Une bonne soirée Et je vous dis A la semaine prochaine J'espère Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501